On va quand même préciser que pour le moment, l'économie russe n'a pas l'air de finalement tant souffrir que cela, de ces trains de sanctions qui se succèdent. L'économie peut-être pas, mais c'est difficile à dire si la population, elle, ne souffre pas. Elle n'a plus accès à un certain nombre de biens qui étaient exportés vers la Russie, et il y a peu d'informations sur le sujet qui sortent du Russie. Donc que l'économie n'en souffre pas, ce serait un économiste de le dire, mais je sais que pour la population locale, la situation n'est pas forcément simple. En quoi un huitième train de sanctions va changer les choses ? En quoi cet alourdissement des sanctions progressives peut les empêcher finalement ? C'est sûr que ce huitième package est peut-être moins impressionnant que les précédents, puisqu'on arrive peut-être au bout d'une logique. Il n'y a plus grand-chose à sanctionner, mais on a rajouté encore de mémoire 7 milliards d'euros en termes d'interdiction d'importation de biens russes. Des personnes sanctionnées supplémentaires. Une petite nouveauté également, c'est que pourront être désormais sanctionnées, les personnes assisteraient au contournement des sanctions. Et ça, c'est une nouveauté. Donc ça peut aussi freiner un petit peu tous ceux qui interviennent à l'extérieur de la Russie pour aider les personnes sanctionnées à continuer à travailler. Donc tout ça, c'est une pression supplémentaire. Je pense qu'on jugera à la distance si cela fonctionne. Jean-Marc. Et est-ce que sur le plan international, sur le droit international, les personnes sanctionnées ont des recours ? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, les Russes dont les comptes ont été bloqués peuvent faire des recours ? Est-ce que les entreprises qui ne peuvent plus travailler avec la Russie ont des recours ? Et la deuxième ordre de question, ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est-à-dire, il y a une vingtaine de pays qui sont sous sanction. Est-ce qu'il y a une spécificité russe par rapport à l'Iran, le Sud-Soudan ou le Nicaragua, qui sont dans la liste des pays sous sanction ? Alors, sur votre première question, oui, il y a des recours. Et heureusement, d'ailleurs, on est dans un État, on est en Union européenne, c'est un régime démocratique. Donc oui, toutes ces personnes sanctionnées ont un recours. Beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, exercent ces recours devant les tribunaux de l'Union européenne. Il est possible de contester la mise sous sanction. Il y a beaucoup de procédures en cours. Alors, ce sont des procédures longues, puisqu'il n'y a pas de procédures d'urgence, mais il y a toujours la possibilité de faire des recours contre ces décisions. Et d'ailleurs, lors du renouvellement des sanctions, puisque les sanctions devaient être renouvelées tous les six mois, lors du dernier renouvellement, quelques personnes ont été délistées. Alors, c'était des doublons, c'était des personnes parfois décédées, mais voilà, il y a eu des délistements. Et il y a des recours possibles. Alors là, ce sont des recours longs. Sur votre deuxième question sur la Russie, c'est tout de même la première fois, pour l'Europe, qu'il y a quelque chose de cette envergure. C'est la première fois encore que vous avez à la fois l'ensemble des grandes zones occidentales qui se coordonnent pour mener un tel régime de sanctions. Vous parliez de l'Iran. L'Iran, il n'y a pas de sanctions en Europe qui sont à la hauteur, par exemple, des sanctions américaines contre l'Iran. Donc, il y a quelques mesures sectorielles sur le secteur de la défense, mais les mesures contre l'Iran avaient été levées à l'époque de l'accord qui avait été conclu avec l'Iran il y a quelques années. Donc, c'est la première fois qu'on a un régime aussi lourd en Europe, qui est suivi, évidemment, par l'ensemble de l'Union Européenne, mais par d'autres groupes occidentaux et partout dans le monde. Donc, quelque chose de cette ampleur, c'est la première fois.